Hello et bienvenue sur ma chaîne youtube j'avais envie de te faire une vidéo ça me titille là depuis plusieurs jours pour te parler de ce fameux passage enfin de ce fameux fameux je ne sais pas mais en tout cas de ce parcours entre le lancement de mon activité zéro euro et les 50 000 euros que je génère aujourd'hui avec mon activité 50 000 euros par mois que je génère chaque mois avec mon activité c'est pas une vidéo je vais te dire comment passer de zéro à 50 000 en trois semaines ou en un an ou en deux ans pas du tout c'est une vidéo j'ai envie de te partager les étapes les étapes par lesquelles moi je suis passée et par lesquelles je vois que mes clientes passent aussi et peut-être te parler aussi de de certaines étapes avec plus de recul aujourd'hui et la première étape pour commencer directement dans le vif du sujet la première étape pour moi c'est cette première fourchette entre zéro et dix mille euros alors j'aurais pu vous dire la première étape c'est le premier client oui mais non enfin si mais non pour moi c'est pas la première étape parce que oui quand on signe notre premier client client on a cette euphorie mais on a souvent cette pensée derrière qui arrive ouais c'est un hasard c'est de la chance je n'en aurais peut-être plus jamais d'autres donc c'est pas c'est pour moi pas cette première étape qui ancre quelque chose mais il y a déjà cette étape entre les zéro et dix mille les zéro et dix mille c'est pour moi une des périodes les plus challengeantes en tout cas de là où j'en suis moi que moi j'ai connu déjà peut-être qu'après il y en a d'autres mais c'est pour moi une des périodes les plus challengeantes parce que quand on débute son activité bah déjà c'est l'étape une on se lance il faut déjà oser et on n'a qu'une idée en tête quand on se lance même si on crée notre activité notre entreprise pour être libre tout ça il y a toujours cette liberté financière cette indépendance financière derrière et du coup il y a souvent très rapidement un focus argent qui est mis et bon c'est pas le bon focus on le sait on le sait toutes que ce n'est pas le bon focus mais notre mental nous rappelle que le chômage se termine bientôt ou que les économies arrivent à épuisement et qu'il serait temps de rentrer de l'argent donc en ça déjà c'est challengeant quand on débute mais c'est aussi challengeant entre zéro et dix mille parce que c'est pour moi la période où on ne sait pas exactement ce qu'on fait alors est-ce qu'on le sait un jour je ne sais pas mais on ne sait pas exactement ce qu'on fait on est beaucoup dans le test on essaye des choses on essaye de l'individuel on essaye du groupe on essaye tel produit tel produit etc on est beaucoup dans l'expérimentation et l'expérimentation quand il n'y a pas de résultat derrière on peut vite se lasser s'épuiser en avoir marre vouloir abandonner arrêter et combien d'entrepreneurs arrêtent en fait à ce moment là parce qu'ils lancent un truc ça ne marche pas ils lancent un deuxième truc ça ne marche pas ils créent quelque chose ça ne marche pas ils se disent vas-y je ne suis pas fait pour ça ça ne marche pas alors que là en fait on vient un peu nous tester sur notre détermination sur notre courage sur notre motivation sur l'envie qu'on a et c'est un petit peu comme si on venait épurer des couches et des couches et des couches de conditionnement et de croyances sans même s'en rendre compte et j'y tiens vraiment vous ne vous rendez pas compte du nombre de conditionnements de croyances de blocages de trauma de ce que vous voulez que vous épurez que vous libérez chaque jour dans vos actions sans même vous en rendre compte sans faire de travail intérieur particulier ou quoi que ce soit naturellement vous dégommer des trucs et pour moi entre 0 et 10 on dégomme énormément de choses parce que pour la plupart en tout cas la plupart des personnes que j'accompagne il y a eu une vie de salarié avant et même si c'est fuck j'en ai marre ma vie de salarié je vais être entrepreneur on garde beaucoup 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 de choses de notre vie de salarié beaucoup de conditionnements de règles d'injonctions de je dois faire ci je dois être comme ça etc donc on garde beaucoup de choses qu'on amène avec nous gentiment dans notre entreprise sans s'en rendre compte l'air de rien et où on vient reproduire un petit peu les mêmes choses sans compter toutes les stratégies marketing etc etc donc cette étape pour moi elle est nécessaire parce qu'elle nous permet de faire le ménage de voir ce qui fonctionne pour nous ce qui ne fonctionne pas pour nous de voir où on s'est planté de nous reconnecter aussi profondément à notre joie à ce qui nous fait plaisir à ce qui nous donne envie de nous lever le matin à ce qu'on a envie de proposer à notre audience et d'être vraiment dans une proposition qui soit la plus alignée à qui on est à l'instant T mais c'est aussi du coup une période challengeante parce qu'on passe par des réussites comme par des échecs comme par se dire qu'on ne réussit pas suffisamment aussi parce que peut-être que vous suivez des gens plus avancés que vous et que vous vous dites ouais mais elle elle vend tellement plus que moi ou elle a tellement plus d'abonnés ou si ou ça ben oui mais elle elle a commencé au même endroit c'est à dire que moi quand j'ai commencé e-wab en 2018 j'avais zéro abonné comme tout le monde sur les réseaux quand on commence on a zéro j'avais zéro abonné personne ne me connaissait etc etc c'était exactement la même chose j'ai démarré de zéro et j'ai grandi petit à petit donc c'est une période challengeante c'est une période qui peut nous challenger aussi sur un autre plan pas que sur un plan stratégique de quelle offre je crée comment je me lance comment je communique etc j'ose pas montrer enfin tout ce par quoi on passe c'est pour moi entre zéro et dix mille mais on enlève tellement de couches on devient de plus en plus nous de plus en plus authentique de plus en plus alignée on ose de plus en plus on s'assume on s'aime de plus en plus enfin il y a vraiment un travail monstrueux intérieur qui est fait et il y a aussi finalement beaucoup de choses en termes de stratégie on teste énormément de choses et on peut aussi se perdre entre ces zéro et zéro et dix alors on peut se perdre après mais je trouve particulièrement à ce moment là à chercher la réponse à l'extérieur à prendre mille et un coaching mille et une formation à aller consommer du contenu du contenu du contenu parce qu'on a la sensation qu'il nous manque un truc que la personne en face de nous a l'information capitale qu'il nous manque ou à la connaissance qu'il nous manque ou à la clé qui nous manque ou c'est plus que nous on sait on a tendance aussi à se désengager parfois et à vouloir aller vraiment chercher à l'extérieur donc c'est pour moi une étape mais hyper importante alors ça veut pas dire que quand on atteint les dix mille c'est terminé pas du tout mais il y a quand même ce lien pour moi entre argent et conscience je sais qu'on fait beaucoup beaucoup de liens entre argent et amour parce qu'on parle de recevoir et de donner mais moi je fais beaucoup plus le lien entre argent et conscience c'est à dire que au départ on va mais même en tant qu'acheteur vous le voyez en tant qu'acheteur quand on a peu de moyens ou des moyens limités on a peur d'investir on a peur d'investir on se pose mille et une question mentale est-ce que c'est la bonne solution est-ce que c'est la solution qui va m'aider est-ce que mon retour sur investissement va être suffisant est-ce que ça va me permettre de faire du chiffre parce qu'on a aussi mis ce focus sur l'argent quand on débute il faut faire rentrer de l'argent l'argent on se trompe de focus en fait dès le départ on se trompe de focus c'est souvent ça qui nous retarde donc avis à celles qui sont dans cette phase ne mettez pas votre focus sur le chiffre d'affaires et sur l'argent que vous rentrez ça c'est le mauvais focus vous mettez le focus sur ce que vous voulez faire et offrir au monde et là où vous voulez contribuer là où vous voulez emmener vos clients que ce soit par vos produits ou vos services peu importe mais c'est ce focus là qui est juste et qui vous mènera dans la bonne direction en tout cas la direction qui est juste pour vous et quand on investit on a peur on le fait avec la peur on se dit que cette personne encore une fois a la solution peut-être qu'il va nous sauver je ne sais pas et on le fait dans cet espace de j'ai besoin de j'ai besoin de me faire coacher je sens que là si je ne me fais pas coacher ça ne va pas marcher etc c'est en lien avec une conscience qui est liée à la peur et une conscience qui est il n'y a pas de niveau ce n'est pas plus bas ou plus haut mais une conscience qui est à ce niveau là et plus on génère de l'argent plus on crée de l'argent plus notre conscience en matière d'argent change aussi et notre manière d'investir change moi aussi au début quand j'investissais je me disais est-ce que je suis sûre est-ce que je suis sûre que ça va me servir est-ce que je suis sûre que ça va me rapporter est-ce que oui ça m'appelle mais est-ce que vraiment c'est sûr est-ce que vraiment j'en ai besoin c'était ma question puis d'ailleurs on nous dit tout souvent de se dire est-ce que vraiment tu en as besoin avant d'acheter aujourd'hui quand j'investis dans un coaching à 5 chiffres j'en ai pas besoin et j'ai pas besoin d'être coachée je sais faire le job je connais mes phases d'intégration je sais faire le job je le fais uniquement parce que j'en ai envie et ça ça change tout parce que du coup j'y vais sans attente j'ai juste envie je me sens guidée vers cette personne j'ai envie d'aller me faire coacher par cette personne je ne sais pas où ça va m'amener est-ce que je vais rentabiliser mon investissement j'en ai aucune idée déjà qu'est-ce que ça veut dire rentabiliser un investissement encore une fois rentabiliser un investissement souvent on le pense en termes d'argent si j'investis 10 000 je veux que ça me rapporte 20 000 bah non on peut rentabiliser de mille et une autre manières je m'égare du sujet mais on n'achète pas de la même façon on conscientise pas l'argent de la même façon on se pose pas les mêmes questions et on est beaucoup beaucoup challengé jusqu'à 10 000 euros c'est vraiment une phase que j'ai vécue c'est vraiment ce que j'observe aussi chez les entrepreneurs débutantes que j'accompagne c'est cette capacité à tout 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 mentaliser et à forcer les choses à vouloir forcer les choses accélérer les choses à vouloir se dire chez moi ça fonctionne pas donc il y a un problème il n'y a pas de problème il n'y a jamais eu de problème il y a toujours un apprentissage et une redirection à faire un réajustement à faire une vérité à entendre le fait de se regarder en face de savoir ce qui était juste et ce qui était faux quand on arrive à se palier des 10 000 et vous allez voir que souvent les étapes en fait elles se ressemblent quand on arrive à 10 000 pour moi il y a une phase stratégique importante de restructuration des fondations on va dire ça fait beaucoup de mots stratégiques mais pour moi quand notre business atteint 10 000 il y a c'est souvent là qu'on se dit ou un peu avant je vais déléguer il faut que je délègue une partie j'y arriverai plus toute seule c'est plus ok d'être toute seule et là ça devient concret ça devient le premier investissement qu'on fait au nom de notre entreprise sans se dire il y aura un retour sur investissement juste en se disant je me donne à moi de l'espace waouh c'est important c'est une étape qui est hyper importante on prend une nouvelle envergure et pour moi il y a d'abord cette restructuration on le fait d'abord on fait d'abord les choses on fait de manière stratégique ok qu'est-ce que je vais déléguer à qui je vais déléguer comment qui je vais être en tant que manager etc et une fois que ces fondations sont posées et que du coup on gagne de l'espace parce qu'on a délégué c'est là que nous arrive le fameux travail intérieur pour moi à chaque palier important il y a toujours ces deux étapes là de je pose les fondations et le travail intérieur arrive en même temps déjà ça bosse mais après derrière il arrive on se rend compte qu'effectivement on avait vachement besoin de cet espace là pour intégrer des choses déjà intégrer tout ce qu'on a vécu avant dans notre corps physique et pour être dans cette phase d'intégration où on est un peu moins disponible pour le monde un peu plus proche de nous un peu plus dans notre self-care et donc un peu plus dans notre grotte finalement mais c'est requis pour que notre corps intègre tout ce qu'on a appris et tous les paliers qu'on a franchis dernièrement et pour qu'on soit prête pour les prochains cap parce que l'expansion d'un business c'est pas juste un jeu de chiffre d'affaires en mode allez je vais faire 10 000 je vais faire 20 000 je vais faire 50 c'est pareil non c'est pas pareil ça demande de soutenir l'expansion notre entreprise a besoin d'être soutenue dans l'expansion ça passe par la structure les fondations la stratégie l'agrandissement de l'équipe etc et nous on a besoin que notre corps et que notre mindset et que notre esprit et que notre énergie que tout ça tout notre champ d'alignement soutienne notre expansion à nous parce que croissance de chiffres croissance de conscience l'un ne va pas sans l'autre on ouvre nos champs de conscience à chaque fois parce que quand vous débutez rares sont ceux qui débutent et se disent moi je vais faire 100 000 par mois très bientôt non souvent 100 000 par mois on se dit waouh tellement loin mais tellement loin c'est pas pour maintenant quoi on n'a pas le champ des possibles ouvert encore pour arriver à ce champ de conscience là donc pour moi il y a vraiment ces étapes là et ces étapes là on les retrouve moi j'ai vécu vraiment cette étape des 10 000 j'ai revécu aussi cette étape quand j'ai passé les 20 000 alors au fur et à mesure en fait entre 10 et 20 j'ai agrandi l'équipe j'ai commencé à trahir d'autres personnes etc etc et j'ai senti à un moment donné que là on me demandait de retravailler des fondations solides donc ça me demande toujours d'y aller d'abord et quand j'ai passé les 20 000 je savais que je passais un cap important qui allait pouvoir me propulser bien plus haut mais je savais que là mon entreprise telle qu'elle était les fondations telles que je les avais construites ça fonctionnait pas il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas et c'est là que pour moi il y a un cap important qui s'est fait et pour le coup je vous dirais que il y a d'abord eu un travail intérieur cette fois-ci là où si vous regardez autour de vous beaucoup d'entrepreneurs font 10 000 15 000 euros par mois il y en a beaucoup moins qui font 50, 100, 200, 300 000 euros par mois parce que quand on passe ce cap des 20, 30 000 il y a déjà des 20 en fait il y a un espèce de shift qui se passe à l'intérieur de nous où on nous demande là d'incarner un leadership différent on nous demande d'oser de nous affirmer de déranger de rentrer dans le tâche elle est dit mais c'est un peu ça d'affirmer vraiment on n'est plus en train de dire des banalités ou de juste balancer notre vérité comme ça il y a un espèce de truc qui se crée une énergie puissante où là on affirme notre vérité on arrête de ménager les uns les autres tout ça encore à un autre niveau et on est capable d'affirmer notre vérité peut-être de créer notre méthode de repositionner notre entreprise en tout cas ça prend un level différent quand est-ce que ça arrive on ne peut pas le savoir moi avant d'arriver aux 20 000 j'ai fait un an un an de mon entreprise entre 10 et 15 000 euros un an avant de passer ce cap des 20 et d'avoir ce shift de leadership et de conscience aussi qui m'a permis de repositionner e-web et de me positionner moi dans une nouvelle posture et ça ça a enclenché le dépassement des 20 000 et là j'ai senti que l'e-web avait besoin de nouvelles fondations donc l'équilibre s'est agrandi d'un coup parce que c'était requis et parce qu'encore une fois c'est moi d'abord qui fais les investissements et qui y vais et qui n'ai pas peur d'y aller et ensuite le shift intérieur se fait bon bah là c'était un peu un peu à l'inverse il y a eu d'abord le shift ensuite les fondations et c'est ce qui m'a mené aux 30 aux 40 aux 50 000 en février e-web fait ses premiers 50 000 euros avec un emploi du temps relativement full cool et génial et excitant et énergisant mais un emploi du temps un peu rempli et là je me dis ok on te demande là il est temps il est temps de passer au next level si tu veux aller plus haut si tu veux aller plus loin si tu veux avancer de toute façon je ne sais même pas si tu veux avancer c'est si tu veux soutenir cette expansion là où je suis passé de 20 000 à 50 000 entre octobre non novembre je crois entre novembre et février il fallait que ça change donc il y a eu plein de choses qui ont changé il y a eu le passage en société déjà il y a eu l'agrandissement de l'équipe il y a eu l'automatisation de beaucoup de choses il y a eu la délégation d'une bonne partie du service client tout ça à une des personnes qui travaillait avec moi pour que vraiment il y ait des choses qui roulent une espèce de sérénité et de charge mentale en moins parce que quand on restructure l'entreprise quand je dis restructurer c'est changer des façons de faire aussi c'est parce que c'est nécessaire de changer parfois et parce que ça nous enlève de la charge mentale et là en février vraiment fin février on m'a enlevé énormément de charge mentale parce qu'on a automatisé beaucoup de choses dans mon entreprise pour me laisser encore plus d'espace plus d'espace pour créer plus d'espace pour plein de choses ça m'a demandé de restructurer mon emploi du temps de restructurer les séances avec mes clientes de restructurer la planification de mes coachings avec mes clientes d'être beaucoup plus au clair avec ça donc d'incarner encore un nouveau niveau de leadership mais dans le faire vraiment dans la mise en place de certaines choses et au mois de mars on a vraiment mis en place tout ça et là aujourd'hui je suis dans ce shift intérieur qui me dit ok cool ça roule les fondations la charge mentale est libérée l'espace est libéré maintenant tu peux intégrer et là je suis exactement dans ce shift là d'intégration où aujourd'hui j'ai mal au corps parce que mon corps intègre beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début de l'année et beaucoup de choses à venir et c'est un petit peu cette sensation quand je vous parle de shift et de saut quantique on pourrait parler de saut quantique c'est un petit peu cette sensation qu'on a un pied dans l'ancienne version de nous et un pied dans la nouvelle version de nous et que ça tire encore comme si l'ancienne version tirait les élastiques en mode attends ne coupe pas le lien tout de suite c'est pas encore le moment et que toi t'essayes un peu d'avancer mais ça te retient et à un moment ça va lâcher et la fusée quoi c'est bon c'est parti on est déjà sur la planète d'après c'est ok et on est déjà au prochain niveau et là c'est vraiment ce qu'on me demande et c'est challengeant aussi c'est challengeant aussi mais quand on a compris son rythme et son mécanisme et quand je dis son rythme c'est parce que c'est notre propre rythme originel le rythme qui nous correspond moi j'aime cette intensité donc je sais que j'aime quand ça shift vite j'aime quand je fais des sauts quantiques comme ça rapprochés j'aime aussi des périodes de calme soyons très clairs mais j'aime j'aime vivre des choses aussi de manière accélérée et du coup effectivement il y a eu octobre septembre octobre et là il y a mars avril et il y aura certainement août septembre ou je ne sais pas mais en tout cas il y a de gros changements qui se passent et du coup c'est comme s'il y avait cette invitation intérieure à incarner un nouveau niveau de leadership à incarner une nouvelle authenticité encore plus c'est pas plus authentique c'est juste que t'évolues et qu'à un moment l'authenticité que t'avais là elle est plus juste ici et que du coup tu t'upgrades en général tu upgrades au fur et à mesure et là c'est l'invitation que j'ai incarner un nouveau leadership incarner encore plus mon message d'une manière encore plus impactante d'oser encore plus alors j'ai animé en mars la masterclass coaching revolution où déjà j'ai affirmé ma vérité il y a affirmé beaucoup de choses et ça a été challengeant déjà en termes d'intégration pour moi et ça va l'être encore plus dans les prochaines semaines mois années et c'est juste ok et juste en fait c'est juste parfait et donc c'est aussi de plus en plus montrer ma puissance de plus en plus avoir confiance de plus en plus reconnaître me reconnaître reconnaître ma valeur reconnaître la valeur de ce que j'apporte à mes clients de ma contribution au monde et du coup c'est encore avoir une vision élargie une vision plus globale une vision encore plus grande de ce que je peux apporter et de l'impact que je peux avoir sur moi sur les autres sur le monde sur vous etc etc donc à chaque fois à chaque palier j'ai eu ces niveaux là une autre période qui peut être challengeante et que moi j'ai trouvé challengeante c'est cette fameuse année où j'ai fait entre 10 et 15 et ça ça a été challengeant parce que stagner c'est challengeant c'est comme quand vous êtes en perte de poids au début vous perdez c'est euphorie c'est génial et puis à un moment vous stagnez et c'est le moment où là c'est plus difficile parce que c'est moins stimulant on voit moins encore de résultats et on en revient au focus où là on s'éclatait c'était génial on fêtait les 10 000 les 15 000 c'était super on appréciait on était dans la gratitude le fun absolu on créait il n'y avait plus de peur du manque il n'y avait plus rien et bim on stagne et là la peur du manque revient parce qu'on se dit si on peut stagner ça veut dire qu'on peut régresser et puis c'est moins challengeant et puis c'est moins fun et puis c'est moins cool et puis encore 10 000 encore 15 000 on en perd presque le sens de l'argent qu'on crée et on en perd la valeur mais on en perd le sens c'est terrible d'en perdre le sens en fait et ça a été long un an à 10 entre 10 et 15 franchement ça a été long moi j'aime le challenge beaucoup avec moi-même je ne suis pas compétitrice tout ce qui est compétition tout ça quand les autres viennent me titiller ce n'est pas un truc qui me stimule par contre j'aime le challenge avec moi-même j'aime voir ma propre évolution j'aime voir c'est pour ça que j'aime tout autant l'expansion et le truc génialissime que là les phases d'intégration où c'est moins fun j'ai moins envie de me montrer j'ai moins envie de communiquer voilà je suis moins moins là et en même temps je suis juste dans mon corps et dans mon bien-être et c'est parfait j'aime autant l'un et l'autre donc parce que c'est à chaque fois un challenge envers moi-même donc là oui 10 000 à 15 000 euros ça a été long donc oui si vous avez des périodes de stagnation ça peut vous paraître long ça peut vous paraître lent vous pouvez encore retourner dans les vieux travers les vieux travers de qu'est-ce qu'il me manque pour faire plus qu'est-ce que j'ai pas compris qu'est-ce que je ne fais pas qu'est-ce que je ne suis pas qu'est-ce que je devrais faire toutes ces questions absolument mentales qui ne servent absolument à rien puisque c'est juste ok c'est juste ok parfois il y a des moments où on n'est pas prêt pas prête à soutenir l'expansion c'est pas notre job du moment et moi c'était clairement pas mon job du moment étant donné le gros épisode nuit noire de l'âme tout ça que j'ai vécu entre juillet et septembre l'année dernière heureusement que c'était pas les mois où j'ai décollé que j'ai fait 20-30 000 parce que j'étais pas capable de soutenir physiquement émotionnellement énergétiquement cette expansion là j'étais pas celle qui pouvait soutenir ça aujourd'hui je suis celle qui peut soutenir 50 et je suis en train de devenir de devenir celle qui peut soutenir 100 000 etc etc mais là à cette période là c'était juste pas requis et c'était pas ok sauf que quand on met son focus sur le résultat on perd cette conscience là on perd cette conscience là et du coup on se dit qu'on est nul que ça vaut rien ce qu'on fait qu'on n'est pas comme disait comme a dit Mélissa Mélissa Gassir dans un live Instagram qu'on n'est pas une coach à succès qu'on n'est pas invité qu'on n'est pas qu'on vient pas nous chercher qu'on fait pas assez d'argent que si que ça on se raconte énormément d'histoires toutes les histoires que vous vous racontez c'est normal c'est normal que personne ne vous fasse croire que même avec un mindset de feu on ne se raconte pas d'histoires c'est pas vrai c'est faux et archi faux bien sûr qu'on se raconte des histoires on apprend juste à les transformer plus rapidement on apprend et on crée nos propres techniques pour pouvoir nous transformer nos croyances nos blocages nos questionnements beaucoup plus rapidement et que finalement ça ne devienne pas des montagnes ça reste juste des questions une question c'est qu'une question une pensée c'est qu'une pensée personne n'a dit qu'une pensée c'était une montagne devant nous ou qu'une question c'était je sais pas un volcan en éruption qu'on ne peut pas passer et dépasser non au départ c'est neutre le champ des possibles nous est ouvert oui on croise des pensées des questions mais il n'y en a aucune qui est plus importante qu'une autre donc ça aussi ça peut être une période un peu challengeante de stagner et du coup de rester vraiment focus sur le sens de ce qu'on fait le plaisir qu'on a de le faire la transformation qu'on apporte la valeur qu'on a et qui on veut être et qui on veut devenir et quel rythme on veut apporter dans notre business aussi donc voilà un peu ces étapes là moi je me rends compte que c'est assez cyclique et que ça revient de manière assez régulière j'ai envie de vous dire tous les trimestres ça revient un peu de manière régulière et je pense que c'est réellement ce qui soutient et l'expansion matérielle et financière de mon entreprise et mon expansion à moi en tant qu'humaine en tant que leader de conscience en tant que qu'entrepreneur tout simplement en tant que femme en tant que tout il y a vraiment toujours ces deux aspects là et la structure et les fondations qui me créent l'espace suffisant pour moi passer au next level et du coup on recommence tous les trimestres à revoir certaines choses à déléguer d'autres choses à upgrader notre manière aussi de déléguer et à voilà à investir son argent différemment vraiment pour faire prospérer son entreprise et nous nous permettre de toujours être focus sur la qualité qu'on offre à nos clients la qualité de transformation qu'on offre à nos clientes donc voilà tout voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette expansion là et ce n'est que le début voilà ce n'est que le début ce premier trimestre 2021 était incroyable incroyable parce que parce que c'est juste dingue ce qui s'est passé pour moi en termes d'intégration en termes de de restructuration en termes de niveau de leadership en termes de niveau de conscience et en termes de résultat financier parce que l'argent n'est que le résultat de tout ça c'est juste dingue de voir à quel point ma manière d'investir me permet aussi d'attirer à moi des clientes qui ne se posent pas mille questions et qui investissent comme moi en se disant j'ai envie d'y aller donc j'y vais je ne sais pas où ça va me mener je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'investir avec cette personne mais je sais que ça va m'être bénéfique et vraiment c'est toujours comme ça que moi j'investis même dans mes formations en fait dans mes formations je sais que je vais apprendre quelque chose mais est-ce que ça va être pour moi ou pour mon business la plupart du temps je n'en sais rien il y a plein de choses que j'ai apprises dont je ne me sers pas dans mon business ou avec mes clientes je m'en sers exclusivement pour moi et je me rends compte à quel point j'attire aujourd'hui des gens capables qui ont cette capacité d'investissement simplement par l'envie en se disant ok l'argent c'est de l'argent c'est voilà si je suis attirée et que je dois mettre de l'argent là-dedans c'est que j'ai vraiment quelque chose à en tirer et c'est ok et du coup j'y vais et j'investis avec elle et ça déjà c'est dingue et puis bien sûr les résultats financiers puisque ce trimestre IWA va générer presque 140 000 euros sur le trimestre alors que l'année dernière on avait fait 39 000 sur le trimestre donc c'est juste dingue l'expansion et en facturer puisque moi je fais le paiement plusieurs fois donc j'ai des paiements jusqu'à la fin de l'année de certaines de mes clientes on a passé les 200 000 on est presque à 220 000 euros donc IWA est officiellement une entreprise qui fait plusieurs fois six chiffres dans l'année et voilà c'est juste incroyable c'est juste incroyable les paliers qu'on passe et à quel point nous ça nous permet de nous élever et à quel point notre élévation nous permet d'expanser dans notre entreprise et nous permet de contribuer aujourd'hui IWAB chaque mois contribue à 5 entrepreneurs j'ai 5 personnes qui travaillent dans mon équipe donc je sais que je donne de l'argent en échange d'un travail mais je contribue à 5 autres entreprises et ça c'est juste génial quoi et c'est que le début puisqu'on en est on ne parle pas encore de mécénat et compagnie enfin si ça ne va pas tarder mais c'est juste incroyable en fait donc voilà merci à vous d'être là sur mes réseaux sur Youtube dans mes masterclass gratuites etc etc et merci aussi à mes clientes d'être là parce que vous contribuez à IWAB et c'est juste une chaîne absolument magnifique merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine pour une nouvelle